Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, ici The Squid Squad sur la chaîne détente ASMR et relaxation et regardez, un tout nouveau petit conte ASMR Squid, vous m'avez demandé il y a peu de temps dans les commentaires de me faire une série, enfin de vous faire une série plutôt, où en gros je vais montrer un brawler de 0 à 1000 trophées. Écoutez, déjà je me suis dit que ça pourrait être cool de vous créer un clan, donc déjà j'ai créé un clan Squid ASMR, donc n'hésitez pas à rejoindre, et du coup, en fait sur ce petit conte, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais le monter uniquement en vidéo, donc là par exemple ça va être l'épisode 1, après il y aura des épisodes et tout, mais évidemment si jamais j'arrive à me rapprocher du rang 30, je jouerai hors rec, et si j'arrive à monter, du coup pour le coup je pense que sur ce petit conte ce sera plus le, si j'arrive à monter plus le rang 30, et bien ce que je ferai tout simplement, c'est que, comment dire, je vous mettrai des petites rigueurs, comme d'habitude, sur les vidéos rang 30 avec le gameplay, voilà, et regardez, en fait il y avait une offre l'autre jour à 1€ pour avoir 90 j'aime, là il y a d'autres offres, mais elles sont pas trop intéressantes, et franchement les amis, incroyable non, franchement, là c'est bien tombé, pull de l'espace, donc le skin me sera revenu je crois 1€19, un truc comme ça, du coup, on va direct l'acheter, on perd pas de temps les amis, voilà, on est comme ça, pull de l'espace de la collection Brawl Lunaire, incroyable, incroyable les amis, donc on va directement l'équiper, et regardez, franchement, 10 trophées, et déjà un skin incroyable, donc écoutez, on va partir le tester, là on va être contre des bottes, mais c'est pas grave, j'ai déjà ce skin sur mon gros compte, je sais que c'est une valeur sûre, il y aurait eu le bullmong à 79 j'aime, je l'aurais acheté direct, mais franchement ça va, le skin est propre, le skin est vraiment beau, honnêtement, c'est un skin qui pourrait largement aller, à, comment dire, à 199 j'aime, parce que vous avez des effets spéciaux, vous avez surtout des voice lines spéciales, donc là on est en mode ASMR, mais en fait les voix de pull, ce sont les mêmes, dit les mêmes phrases, mais en version modifiée, comme le chin, comme le chin du mâle par exemple, bon le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de vote de profil, et pas d'émoticône, mais on sait que Supercell à chaque fois, il nous cook des trucs cools, de ce point de vue là en tout cas, parce qu'évidemment il y a des choses qui sont à redire, notamment les brawlers payants, qui sont beaucoup trop forts, et qui nous empêchent de jouer pendant deux semaines, ça c'est vraiment insupportable les amis, je suis en train d'essayer de rusher Rosa en 30 pour en faire une vidéo, c'est insupportable, le nombre de fois, ou comment dire, où j'étais rush, de, comment, de, pardon, désolé je pégaye un peu, de 950 à quasiment 850 trophées, c'est insupportable, et j'ai fail mon Mr. P, j'étais en 29, là il y a 840 actuellement, à cause justement de ce brawler, c'est vraiment problématique, ok, donc on récupère aussi la petite Shelly Bordida, ça fait plaisir, même si du coup sur ce compte je pense qu'on jouera que bulles, du coup on va dire que t'as l'upgrade hein les amis, on perd pas de temps, tac, ok donc il est P4, c'est ça, on voit ça, oui P4, ok, est-ce qu'on a eu un palier, ok on a eu deux paliers, oh cool des points de pouvoir, beaucoup de points de pouvoir, ça fait plaisir, un petit start drop, un truc cool, oh, allez s'il vous plaît, oh, ok, ok mythique, c'est un skin de Nita ça, Nita Panda, ok donc du coup là on a un skin de Nita, El Costo je crois qu'on a rien, on a un skin de Bartaba, un skin de Shelly, on va aller voir El Costo quand même au cas où, c'est une dingrée les frérots, vous vous rendez compte, 5 brawlers, 4 skins, le plus important c'est le bulle de l'espace, on va pas se mentir, mais franchement ça va, oh, du coup les amis, oui là, ah, yes, du coup oui je rentre à la fac, j'ai pas cours cet après-midi, du coup j'ai pu voir, donc là, l'heure où je vous le tourne, c'est le premier jour de la nouvelle saison, et du coup là je découvre un peu le fond et tout, incroyable, franchement ça régale de zinzin, ok donc il y a un bot qui a dû jouer à ma place, et du coup oui je me suis appelé Esmer Squid, avec une petite emote qui a sommeil, je trouvais ça cool, et du coup les gens, oui, si vous voulez rejoindre le clan, n'hésitez pas à mettre ASMR avant votre pseudo, en fait le principe ce serait cool, ce serait qu'on crée tous un petit compte pour rejoindre le clan, genre venez pas avec vos gros comptes, ça va pas être forcément un club ultra actif et tout, moi je pense que je jouerai pas beaucoup sur ce compte, pas notamment je jouerai en vidéo, mais voilà, franchement n'hésitez pas à rejoindre, ça fait plaisir, oula attendez je vais naître, ok on a réussi à éliminer l'anita, mais ouais franchement le skin est juste pépite, genre il est beaucoup de robots, c'est une dinguerie, regardez attendez on va utiliser le super, histoire de voir un peu, ouais ok le super y'a pas, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable, mais franchement ça va bon, lui on va le déchiqueter, hop là va là va mon ami, franchement ouais, ça fait plaisir, attendez y'a pas les windstreaks, what ? Oh non dites moi pas qu'ils ont enlevé les windstreaks, oh ça va être un enfer sans les windstreaks, ça va être ultra loin à monter, ok donc du coup on peut améliorer plus le pouvoir 6, ça fait plaisir, bientôt on pourra avoir le gadget, et au pouvoir 8 il me semble qu'on a le droit à un gears gratuit, du coup les amis ça c'est aussi une petite astuce, c'est quand vous avez le gear gratuit, il faut que vous preniez le gear mythique ou épique, ça dépend des brawlers, y'en a qui ont pas de gear mythique, parce que c'est le plus cher, et en fait il est gratos, donc au lieu de prendre un truc qui va vous coûter 1000 pièces normalement, prendre un truc qui coûte 1500 ou 2000 pièces, voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, même si vous vous en servez pas après, en vrai de vrai la plupart du temps quand vous montez votre brawler pouvoir 8, il est pas encore du tout proche du rang 30, donc en vrai de vrai vous vous en fichez un peu, même si c'est pas forcément votre équipement préféré, quand vous faites des petits comptes bien sûr avec un brawler à thème, ce que je fais souvent, à terme j'aimerais bien faire un compte par brawler, mais bon après y'a des brawlers que j'aime pas du tout, genre par exemple voilà Elisa je ferais jamais un compte pour jouer Elisa, moi j'aime bien les gros tanks, genre Bull, Daryl et tout, ça me fait plaisir, ça j'aime bien, j'aime bien jouer ça, ok lui on va le brain, ah bah pas du tout en fait on s'est fait, on s'est fait counter brain par le bot, allez va là bas mon ami, va là bas, d'ailleurs on va changer les imotes, ou alors c'est peut-être qu'on débloque les winstreaks, ah non ok, ok c'est bon en fait on débloque les winstreaks, j'ai cru qu'on les avait plus, ok donc on va encore avoir des trucs, on va débloquer la petite Jessie, en vrai de vrai les amis on s'en fiche un peu, on va pas se mentir, mais du coup Jessie elle aura un skin pour la Saint-Valentin si j'ai bien compris, ok donc là on va débloquer Poco c'est ça, je commence à connaître un peu les patterns les amis, parce que j'ai beaucoup de petits comptes, et du coup on va changer les imotes, parce que celle-là elle est bien mais non on prend les imotes, les imotes de bonhommes, on va mettre celle-là et on va mettre celle-là, hop là les imotes de pika, parce qu'on est un pro avec bulle, c'est peut-être tout vrai, je l'ai rang 30 sur deux comptes, ça fait partie des brawlers que j'aimerais beaucoup monter en rang 35, mais si je dois monter en rang 35 ce sera Wally en priorité, écoutez je sais qu'il y a pas mal de youtubers qui se font entre guillemets carry, et tout quand ils commencent à devenir un peu connus, en vrai c'est aussi un des objectifs de la chaîne, c'est que genre j'ai une certaine, comment dire, pas popularité en vrai ça je m'en fous un peu, genre qu'il y a des joueurs forts par exemple qui veuillent bien jouer avec moi par exemple, si je leur fais une pub ou un truc comme ça, en vrai ça ça m'aiderait beaucoup, notamment pour monter mon Wally en rang 35, parce que bon évidemment ça c'est pas un truc que je pourrais faire avec n'importe quel abonné, étant donné que bah voilà en rang 35 les frérots, ils peuvent potentiellement jouer, tomber contre des gens, des gens où en gros pour le star c'est leur métier quoi, genre c'est des pros, et bon bah si on veut avoir une chance de s'en débatouiller là-dedans, bah il vaut mieux être avec des gens solides sur les appuis si vous voyez ce que je veux dire, ok donc on a une petite Jessie, je pense qu'on va la lui exploser à tronche, ok bon bah il y a l'autre imbécile qui s'est jeté dans la tempête, je sais pas pourquoi les bots à chaque fois ils vont se suicider, ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris, genre l'IA qui code les bots elle est un peu débile, oh cool on débloque les pre-stars en plus je crois qu'on est en x2, donc les amis dans cette vidéo, du coup il y aura 6 stars droppes en plus, faudra que j'aille voir d'ailleurs au niveau du pass, peut-être que j'ai débloqué des trucs depuis tout à l'heure, mais franchement là le fond est incroyable, le arcade virus en mode un peu bizarre, j'aime beaucoup, genre ça par exemple vous voyez ces genres de trucs genre en peluche, ça doit rendre incroyable, genre ouvrir les peluches pour le star c'est trop stylé, ça aussi j'aimerais trop genre les colis que Supercell les envoie aux gens, en fait tu peux pas en acheter, du coup franchement si un jour ils pouvaient m'en envoyer un vraiment, je serais refait mais vraiment vous avez pas idée, c'est beaucoup genre ils sont beaucoup trop stylés, les objets Supercell et tout franchement c'est, ça envoie toujours, ok donc là on a 8 énergies, on va passer à 9 énergies, on va passer à plus de 11000 PV, 11100 PV pour être exact, puisque les amis, à chaque fois que vous prenez une énergie, vous gagnez 400 PV, voilà, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais on sait jamais, ok on leur a roulé dessus là franchement, c'était pas joli à voir, maintenant il faut trouver le bot restant, et c'est ça qui est relou, c'est que souvent, en fait genre quand vous êtes contre noob, genre la plupart du temps ils campent, et quand ils sont en top 2, ils vont au milieu, parce que de toute façon ils savent que ça sert à rien, les bots, ils fuient vraiment, bon lui on va lui rouler dessus, on le termine, incroyable les amis vous vous rendez compte, 3000 de dégâts, ça régale, et du coup là on va avoir 2, voilà, donc je crois qu'au début on a que des rares, en vrai de vrai quand on commence le jeu, la plupart du temps on a des rares, si on pouvait avoir au moins une super rare, non ok des pièces en vrai, j'ai pas besoin de point de pouvoir là actuellement, il me faut plutôt des pièces, alors est-ce qu'on a des trucs, dans le bas, ok on a des crédits, donc bientôt beaucoup, allez si on voit un truc cool, ah c'est bien ce que je pensais ouais, encore des points de pouvoir, relou, ok après on a les 1000 pièces, ça ça nous met potentiellement très bien, ok les quêtes quotidiennes, ok parfait, c'est 2 quêtes qui nous arrangent, 2 quêtes qui nous arrangent, parce que du coup sur ce genre de compte les amis, je ne vais jouer qu'en solo, et du coup, bah en fait l'objectif, ça va être d'avoir le maximum de quêtes, en solo et avec Bull, sachant que je ne jouerai que Bull les amis, voilà c'est pareil, ça c'est vraiment un point important, c'est que sur ce compte, de base je voulais jouer tous les brawlers, mais là, avec un aussi beau skin, je ne peux que faire un deuxième compte dédié à Bull, j'aime tellement le brawler, genre celui-là, je pense qu'il est large dans mon top 3, de mes brawlers préférés avec Wall-E, maintenant reste à définir le troisième, j'aime bien Buzz, mais en vrai c'est un peu nul, on ne va pas se mentir, qu'est-ce que j'aime bien sinon, en vrai, en vrai je ne sais pas vraiment, Bull et Wall-E, c'est vraiment mon top 2, mon top 2 sûr, là j'ai fait n'importe quoi, dans ma tête j'avais encore le gadget de Bull, mais non en fait pas du tout, ok la Jessie elle est vénère, là effonce moi de suite Jessie, mais qu'est-ce que tu veux faire, je vais te cigouiller la tronche, oh là attendez, j'ai rien cigouiller du tout en fait là, oh là là, oh punaise 11 PV, oh là dinguerie, la barre de vie elle est inexistante là, oh la folie, oh la folie, il m'a fait trop peur, oh c'est dinguerie, attendez on va faire un piège à ras, on va attendre qu'il se rapproche, allez va là bas, parce qu'en fait les amis, il faut savoir que les bottes en fait, quand vous êtes dans un puisson, c'est comme si vous étiez pas là, genre un vrai joueur, quand il vous voit dans le puisson, il sait que vous êtes dedans, genre le botte en fait dans sa tête, c'est que vous avez disparu, littéralement, c'est à dire que dès que vous allez rentrer dans un puisson, vous allez vous mettre en invisible, il va partir littéralement dans la direction opposée normalement, là pour le coup, je savais que le beau allait venir pour récupérer la boîte, parce que c'est logique, genre quand il y a une énergie, tu vas dire que la récupérer, genre voilà en fait les bottes, vous pouvez un truc qui met un pot dans leur tête, c'est pas bien compliqué, genre il suffit juste de jouer un peu souvent, et en vrai c'est intéressant de voir comment les bottes fonctionnent et tout, il faut savoir aussi, je crois que les bottes ce sont des tricheurs, entre guillemets, en gros il y aura un moment d'autres lives qui avaient fait des tests, je crois, super intéressant avec des labyrinthes, et genre il me semble que les bottes trouvent toujours la sortie, genre en fait il y a une des sorties où il va mettre des power cubes, et une des sorties où il y aura un mur, et les bottes vont à 100% des cas faire les énergies, c'est vraiment, vraiment incroyable, enfin incroyable, je sais pas si c'est le mot mais, c'est vraiment intéressant en tout cas, genre de faire ce genre de truc, genre ça c'est des concepts vraiment qui sont cools quoi, genre c'est des trucs qu'on a jamais vu sur la plateforme et tout, et RomandiseLive franchement c'est vraiment un bon créateur de contenu, genre moi personnellement je sais que voilà, je mets pas son code dans la boutique, parce qu'on va pas se mentir le mec est richissime, genre il a pas besoin de cette thune, genre moi j'ai plutôt tendance à mettre genre le code Périado et tout, après les gens je suis pas là pour vous influencer, vous mettez les codes que vous voulez, mais genre voilà, Périado il est étudiant comme moi, je sais que des fois c'est un peu la galère, voilà, on va pas se mentir, oh des blinks c'est cool ça, voilà je veux dire, moi personnellement j'ai plutôt tendance à le soutenir lui, ah oui ok, je croyais qu'il savait bugger, je crois qu'on m'avait volé là, par contre ça c'est relou aussi les amis, c'est que le premier gadget et le premier pouvoir, ça ne ressemble pas gratuit, et c'est hyper dur quand on crée un petit compte, de, comment dire, d'avoir un gadget pouvoir s'arrêté, ou genre littéralement, monter un brawler pouvoir sur un petit compte, ça peut prendre des mois, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs je crois à l'abonné, ah merci toi aussi, je crois qu'il dit ça, bon bah de rien frérot, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me mets ce commentaire, mais, ok vas-y on va dégâmer l'anita, je n'ai pas envie d'utiliser mon ulti là-dessus, contre un vrai joueur je l'aurais fait je pense, tac, vous avez vu la gélie, par exemple là, c'est comme si on avait disparu, donc ça confirme un peu mes tirs précédents, mais en vrai là l'objectif après sur ce compte, c'est d'acheter une belle limote à bull, genre limote à bull cœur, et après je pense qu'on sera vraiment bien, genre je n'ai pas besoin de racheter de skin, parce que celui-là vraiment il fait le café, et en vrai franchement, un petit skin mythique ou légendaire sur bull, ça nous met très bien, on ne va pas se mentir, genre bull grâce à Pika notamment, qui est le meilleur joueur bull du monde, je n'ai pas peur de le dire, le frérot ça fait littéralement 5 ans qu'il ne joue que ce brawler, il est beaucoup trop fort, genre vraiment il est dans une autre dimension, pour vous dire, il est monté master en power league, ce qui est le truc le plus dur en vrai sur Brawl Stars, on ne va pas se mentir, genre rentre en 35 à côté c'est facile, après rentre en 35 en pouvoir 1 c'est peut-être plus dur, je ne sais pas, bref, on s'en fout, ce n'est pas la question, il est monté master en power league, uniquement avec bull, c'est-à-dire que si la map, c'était littéralement une map sans aucun mur, le frérot devait prendre bull, et quand bull était banni, il prenait El Costo, parce qu'en fait comme tout le monde sait qu'il est monstrueux avec bull, des fois il y a des gens qui fassent exprès de banni bull justement, parce qu'ils savent, et vraiment, oh les amis, pardon, oh s'il vous plaît, s'il vous plaît un truc de fou, allez, non, oh non, j'ai trop le mort les amis, en vrai ça me met bien quand même, en vrai c'était le meilleur truc à avoir, après, après, je vais faire ça les amis, pour avoir le gear gratuit, je pense que c'est plus rentable que d'acheter juste le gadget, hop, et du coup, là, tac, non, là, on va prendre le charge du super gratuit, voilà, vous voyez lui, il coûte 1500 pièces, du coup, ouais, on n'a pas assez, mais voilà, je pense que là mon bull, il est beaucoup plus solide, il a gagné des PV, il a gagné des dégâts en pouvoir 8, et il a un gear, donc là, il est vraiment solide sur les appuis, là mon bull, il commence à être un peu strong, on va pas se mentir, tac, et du coup, comme le gear est épique, et bien il a une forme un peu différente en bas à gauche, voilà, l'hypercharge en bas à droite, et les gears midi qu'ont encore plus de détails, voilà, ça c'est des petits trucs, des petits tips, pour savoir un peu les gears de votre adversaire, et normalement, quand il y a un gear qui fonctionne, et bien, et bien il clignote, je crois, il me semble, allez, on va essayer, ouais non, non, ok, ça marche plus, à un moment donné ça clignotait, je sais, je le sais ça, mais maintenant ça marche plus, ok, on va rester caché un peu, hop, on va faire un 3 sur l'Elisa, voilà, parfait, on va aller chercher le El Costo, maintenant les amis, aussi les bots ont des skins, et ça en vrai c'est cool, bon je suspect que ce soit une stratégie de Supercell, pour que les nouveaux joueurs achètent des skins, en se disant, tiens il est stylé celui-là, mais en vrai de vrai, c'est pas mal, parce que du coup ça vous permet, si vous hésitez à acheter un skin, quand vous débutez le jeu, de voir le skin un peu en action, entre guillemets, et de vous dire, ouais bon en fin de compte, il vaut le coup, alors au contraire, bon en fait il est explosé le skin, on va faire un tout droit sur la Nita, ok, si on peut l'éliminer avant qu'elle mette son ours, parfait, aussi les amis, en vrai, le skin de Nita à 300 gemmes, je le trouve vraiment pas ouf, je sais pas vous, mais genre, vraiment, je trouve que c'est, c'est pas le pire, pour moi le pire, c'est littéralement, bah, déjà le skin Corbag méca, d'ombre, et Corbag méca lumière, et, beau méca lumière, ceux que tout le monde a du coup, parce qu'avant on pouvait les acheter en point star, eux ils sont explosés, les deux pires, je dirais que c'est beau méca, et Corbag méca, mais genre, le, attendez, on est plus contre, ok, on est plus contre des bottes, bon bah frérot, t'es finito, hop, mais du coup, oui, en vrai, de vrai, Anita, elle est vraiment pas ouf, en vrai, je trouve que les skins légendaires, vraiment, c'est pas, c'est pas un truc de sens, hop, oh, non, c'est une blague, oh non, on perd notre hypercharge, on perd notre truc là-dessus, oh, oh non, j'ai de choc, les amis, du coup, on est en combien, ok, on est en 8 max, 8 maximum, ah, j'ai un peu le somme, là, j'avoue que, j'ai fait de même un peu là, c'est pas grave, mais du coup, en vrai, la Anita, je trouve que c'est dommage, parce que dans les menus, elle rentre trop bien, c'est comme Byron et le Royale, je vous en parle avec un mec, je ne sais que l'autre jour, et en fait, en game, bah, on dirait limite Anita, Panda un peu, et je trouve que c'est dommage, après, les images sont magnifiques, tac, vous avez vu les amis, en deux coup, j'ai mon ulti, alors que normalement, je l'aurai eu beaucoup plus tard, oh non, oh, c'est pas vrai, il va y avoir des Larry et laurie, hop, on va l'exploser, on l'a atomisé les amis, déjà top 4, mais du coup, il va y avoir plein de Larry et laurie, ça va être insupportable, parce que, en fait, le brawler, est toujours en offre payante, oh, mais c'est vrai, j'ai oublié, oh non, c'est une blague, oh, c'est dégoûtant, il n'a rien fait de la partie, oh, la vieille fraude, et du coup, oui, en fait, le brawler est toujours payant, mais maintenant, on peut l'avoir gratos, je trouve ça complètement honteux, en fait, parce que, pour moi, genre, tu mets 18 balles, t'es sûr, au moins, que jusqu'à ce que la, comment dire, que jusque ça, jusque ça, que jusque ça disparaisse, l'offre, tu chopes, je ne sais pas parler, c'est une dinguerie, eh bien, on puisse tout simplement, tac, toi, tu bouges, on puisse tout simplement, pas avoir, entre guillemets, l'accès, anticipé du brawler, et du coup, on va pouvoir le monter tranquillement, il faut vous rendre compte, de l'immense douille de supercell, et là, c'est même pas la peine, que j'essaye de jouer ma rosa, qui est actuellement à 900 trophées, parce que là, c'est pas vrai, parce que là, c'est foutu, il va y avoir que Delary et Laurie, à mon avis, ils vont tous savoir, débloquer le brawler, ils vont tous le rush, vite fait, en attendant que ça disparaisse, enfin, qu'il se fasse nerf, comme à chaque fois, qu'un brawler payant, maintenant, va sortir, il va détruire le jeu, pendant une semaine et demie, et une fois qu'il sera gratos, genre, un jour après, il va être nerf, il est trop débile, lui, ok, j'aimerais bien qu'il y a sa face, on va l'exploser, ok, parfait, elle est bête, enfin, elle est bête, c'est un noob, genre, il débute le jeu, enfin, ça se voit que c'est un petit conte, ah mince, j'ai raté un truc, ah non, est-ce qu'on a encore des nouveautés, là-dedans, ok, encore des crédits, bon ben, on va débloquer Poco, on fera de vrai, ça me fait ni joie ni froid, parce que, bon, voilà, ça fait plaisir, ok, checky, du coup, hop, la septième petit brûleur, donc les amis, on va aller chercher, les deux derniers, star drop, et après, je pense que la vidéo se stoppera, mais franchement, le skin archi validé, on va pas se mentir, le décor aussi, enfin, le fond d'écran aussi, incroyable, mais ce serait bien qu'il change un peu, genre, en fait, je trouve ça dommage, parce que, à chaque saison, il change, les environnements des maps de 3 contre 3, mais les maps de solo, elles sont tout le temps délaissées, et ça, je trouve dommage, ils avaient changé justement, là, le truc qu'on voit actuellement, ça doit faire peut-être un an qu'ils ont changé ça, mais, c'est dommage, je trouve, parce que, en fait, ils font du bon travail, au niveau des graphistes, j'ai super, ça le sont juste beaucoup trop chaud, on va se mentir, mais elle, elle est vraiment débile, ok, on a réussi à s'enfuir, mais, ouais, je trouve ça bizarre, en fait, parce que, genre, ils pourraient tout simplement, enfin, ça leur prend 2 secondes, en fait, de faire ça, genre, les blocs et tout, c'est les mêmes, c'est ça que je trouve bizarre, papy de Quentin, non, les frérots, on est contre un papy, oh la dinguerie, je pense que lui, il va pas spin, oh non, Perle, il faut faire attention, Perle, il faut faire attention, oh non, c'est pas vrai, ils vont commencer à faire du bruit dans mon appart, insupportable, oh, oh, c'est relou, les ramasses miel comme ça, bon, c'est pas grave, tu peux moins conquérir, la win streak en vrai, ok, rond 10 les amis, ça fait plaisir, ah, bah voilà, alors, épique peut-être, non, super rare, allez, des pièces, yes, allez, allez, épique, ok, encore des pièces, ça mettrai trop bien, ah, des points de pouvoir, ok, ah, et du coup, 4 gem, non, j'ai pas dépensé 4 gem pour un, j'ai pas dépensé 4 gem pour ça, ok, du coup, on va finir la vidéo sur le déblocage de, 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 check, et du coup, prochain brawler, on va débloquer gold, gold, voilà, c'est emblématique de Brawl Stars, en vrai, broc aussi, mais gold plus, en tout cas les amis, j'espère vraiment que cette petite, 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 petite vidéo vous aura plu, le club est ici, Squid ASMR, hashtag, G2, J, U, L, J, Q, 2, G2, J, U, L, J, Q, 2, c'est au trophée, en trophée, reiki, type ouvert, je vais pas le mettre en familial, je pense, parce que je crois que familial, il y a des gens qui peuvent plus rejoindre après, un truc comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre, franchement ça me ferait plaisir, en plus on pourrait faire le mégapig et tout, ça pourrait être cool, donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout à mettre un petit commentaire, pour me dire si vous voudriez d'autres épisodes, sur cette petite aventure, sur le compte ASMRSquid, c'était TheSquidSquid, sur la chaîne ASMR, détente, 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 détente et relaxation, bonne nuit à toute, allez, bisous, 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 bisous,